salut voilà on se retrouve comme vous voyez sur mon petit setup d'aviation alors je dis setup c'est vite fait parce que oui ça c'est une planche de bois mais j'ai tout apporté c'est à dire que je suis sur mon siège hop qui bouge on s'en fout c'est pas grave je suis avec mon joystick mon clavier parce qu'il ya certaines touches qui sont accessibles au clavier mon casque que vous voyez juste là pour lequel comme vous avez vu sur la fiche on va faire un test en verre je vais pas vous montrer tout ce qu'il ya sur sur le jeu je vais essayer de faire ça au mieux au plus clair au plus concis bref comme d'habitude alors vous voyez sur l'affichage ma tronche en haut à gauche le jeu à droite en bas les ressources pc et à gauche en bas également les fps voilà donc ce qu'on va faire j'ai déjà vous présenter de prime abord mais réglages j'ai essayé d'optimiser alors au niveau du matériel je vous mettrai la fiche pour vous montrer exactement ce que j'ai comme bécane c'est assez costaud je vous le cache pas pour ceux qui ont déjà tourné sur flight simulator 2020 vous savez qu'il est assez gourmand gourmand mais en même temps peut jouer avec des config moyenne j'ai pas dire basse parce que on peut y jouer mais ça se dégrade très très vite dès qu'on approche en basse altitude ça se détériore très rapidement donc je vous conseille pas c'est c'est pas il demande beaucoup de ressources parce qu'en fait il est super beau donc voilà j'ai pas vous spoiler la suite du test mais effectivement en verre vous savez que ça demande énormément de ressources donc si déjà sur écran c'est compliqué voilà j'en dis pas plus bref je vais vous montrer mes réglages donc on va aller dans hop ici profil non ici dans options voilà général et je vous montre directement mes réglages donc là on est en réglages écran voilà vous voyez ici réglages écran donc du pc je regarde en même temps mon rendu sur au bs donc là oui je suis en 1980 pourquoi en fait c'est simplement parce que j'ai voulu vous mettre ça assez carré sinon je joue quand je joue sur écran joue sur mon 21 9e donc forcément c'est plus étiré alors donc on va voir ici mes réglages donc l'échelle de rendu à 100 200 au niveau des détails terrain quasiment tout en ultra alors ce que ça donne là je vous montre tout doucement que ça vous pourrez regarder ce que j'ai ce qui est là ça permet pas non plus d'avoir quelque chose d'optimisé au niveau de la dfps de façon vous allez le voir il ya des choses qui vont chuter et ça peut être un petit peu chiant bon ça reste de la simulation c'est à dire que c'est pas du combat il faut pas être précis il faut pas être réactif c'est pas plus gênant que ça très honnêtement donc c'est vrai que comme je suis assez amateur de graphisme vraiment beau des fois je me dis ça s'accade un peu mais c'est pas grave donc ça c'est mon mais réglages maintenant à partir sur le réglage verre vous allez vous rendre compte que j'ai dû descendre pas mal de choses si ça n'a pas bougé depuis la dernière fois oui déjà on est sur donc du sang au niveau de l'échelle de rendu parce que plus on descend plus c'est pixelisé entre guillemets brouillons l'anticrénage et fixe à vous pouvez essayer les différents modes niveau des tailles terrentes on tombe déjà à 65 déjà clairement on voit déjà ça commence à tomber les bâtiments j'ai préféré laisser en haute résolution au détail les arbres faibles reste de la végétation désactivé voyons tombe en chute niveau détail des objets sans je pourrais le baisser également nuages volumétriques faible c'est à dire qu'en fait les nuages ont été bien des tourettes bien être réel entre guillemets ça va plus ressembler à des tâches c'est voilà malheureusement ça fait perdre aussi en immersion donc voilà regardez je m'étonnerai sur les chantiers un hiage en désactivé faible basse voilà alors le casque c'est forcément le valve index par exemple si je prends un rift s vous allez plus que le casque à une résolution moindre vous allez certainement peut-être pouvoir selon si votre configuration en fait c'est ça il faut toujours juger les différents éléments vous allez pouvoir monter les détails graphiques donc voilà c'est encore une fois selon moi je vous donne la base que j'ai adopté par rapport à ma configuration qui est je répète assez bonne je regarde si tout est bon ouais tout est bon ça récorde bien donc on va partir sur la suite on va commencer par se mettre en affichage standard je vais revenir là dessus hop directement échelle de rendu là on est bon on se remette l'écran on va partir sur l'écran je suis au minimum des gaz alors en toute transparence je vous l'avais dit lors de ma présentation du titre appliquant que je serai on s'en fout est-ce qu'on va dans le profil voyez garder clairement je n'ai que 9 heures de jeu je vous l'avais dit un tout à son d'entrée que c'était je le prenais je l'ai pris avec le xbox game pass vous n'allez pas le voir mais qui était à 3 euros je crois d'entrée et qui est passé maintenant 8 9 euros on a toute façon beaucoup de jeux qui sont offerts donc c'est quand même intéressant le jour où je me dis que je veux plus jouer ou plus jouer à d'autres jeux j'arrête abonnement c'est c'est pas un an si on arrête quand on veut donc n'hésitez pas si vous voulez essayer est également là j'ai en fait rien acheter je vais vous dire à peu près si je me trompe pas directement la place que prend le jeu je vais regarder hop je veux dire ça en live ça prend un tout petit peu de temps hop voilà vous verrez pas le jeu fait 80 gigas et la mise à jour donc de tous les avions et tout ce qui va à côté 92 gigas donc voilà laisse voir c'est plus de 150 gigas donc voyez déjà si vous n'avez pas la fibre laissez vous du temps pour le télécharger c'est quand même assez bon maintenant on peut virer des avions voilà des choses comme ça c'est pas une obligation non plus mais voilà je voulais au moins vous en parler comme ça c'est fait allez on blabla de papus et on est parti directement je vous emmène avec moi dans l'avion c'est parti voilà on est parti donc j'ai pris le cessna tout simplement parce que c'est un avion qui a quand même pas mal de visibilité changerait façon tout à l'heure et qui assez simple à piloter pas trop nerveux voilà il demande pas trop de d'habiter l'envoyer on est parti au mont saint-michel on va mettre peut être prêt à voler remettre un petit peu de gaz je regarde si j'ai le son si j'ai tout ce qu'il faut même un peu plus de gaz donc là vous avez directement ce que moi je vois bien évidemment on peut passer en voilà voyez les fps là j'ai 60 avec ma rtx 3080 c'est quand même correct malheureusement je pourrais pas vous montrer à être tout alors quand je dis tout c'est tout sur la grosse habilité qui a eu parce que c'est assez c'est assez fourni pas se cacher tous les différents angles de caméra et tout ça on va essayer de se rapprocher que voyez on est à on a du mal à tenir 60 quand même mais encore une fois je voulais dire ça c'est pas très gênant comme moi ça me gêne pas plus que ça voilà on peut voir un peu où on est ou alors qu'on voit que je suis en train de chuter voilà voilà comment ça se passe oui c'est quand même joli voilà on va monter on va rester comme ça on va faire pause si je me trompe pas bien évidemment la commande pour passer en vr c'est contrôle tab voilà je vous fais en direct voilà vous voyez directement je vais passer en vr alors ce que je vais faire c'est moi juste 30 secondes voilà donc là j'ai tout réglé ce que je vais faire je vais baisser juste désolé je suis obligé de bricoler pour essayer de vous donner un maximum de de qualité on prend le casque hop voilà je recentre ici sur espace voilà donc normalement je suis bon on va se mettre dans le jeu voilà je suis espace fichier de vol en reprise enregistré voilà donc là j'ai le menu je regarde juste si vous avez la même chose ouais là j'ai mis le rendu direct dans le casque qui en faire escape voilà je vois pas moi personnellement les fps je regarde juste si vous les avez oui vous les avez on va se remettre en vue intérieur il faut je retrouve ma touche voilà et là là c'est impressionnant là très honnêtement on est dedans alors encore une fois je sais pas si vous allez avoir le même rendu je vais peut-être remonter un petit peu pour prendre un petit peu d'altitude faut je me rappelle des touches voilà alors mais les gaz donc voilà j'espère que ça rend bien chez vous on va descendre un peu on va virer alors l'effet flou vous voyez peut-être vous devant je sais même pas si vous allez voir en fait c'est simplement l'hélice il est où d'autres monts saint michel il est là bas voilà alors malgré le fait que je sois je regarde à 32 franchement c'est très largement jouable et là vous allez voir que normalement je vais baisser la vitesse voilà vous l'entendez au moteur normalement on va pouvoir descendre et en fait appréhender les les bâtiments d'une façon beaucoup plus précise bien évidemment vous avez pas le rendu que moi j'ai elle avec la souris encore une fois si je me trompe pas parfait ça marche je regarde le son ouais on peut cliquer et voir zoomer sur les éléments du cockpit et franchement c'est super propre super lisible avec le valve index on se rapproche c'est descendre encore un petit peu je vais essayer de mettre un petit peu plus par là hop on va virer pour essayer de regarder de s'en approcher voilà regardez moi ça allez on va dire un peu c'est magnifique franchement cet effet de profondeur allez à nos servos même les bus les voitures c'est c'est juste dingue le fait de pouvoir regarder autour de soi désolé pour vous le micro le son va varier parce que forcément c'est un peu compliqué c'est pas que le casse le son du valve et est mauvais je pense que en soit le son de mon hyper x c'est que tout de même meilleur allez voir les bâtiments là bas c'est pas trop bouger pour pas vous foutre la gerbe alors pousser les gaz up mais avec le niveau de détail que j'ai pu le maître les bâtiments sont tout de même acceptable c'est quand même bien fait on voit que la végétation ça pêche un peu moi que c'est c'est assez brouillon en tout cas moi je le vois clairement ça pop pas mal mais je suis à remonter un peu pas combien de fps ici à 32 donc c'est pas la folie là bas il ya un bâtiment on va essayer de voir ce que c'est en moins que ce soit un problème graphique on va changer à la caméra voyez même comme ça c'est agréable à piloter en fait on est après qu'on appréhende bien mieux l'altitude le relief les bâtiments les éléments entre certains trouveront ça dommage de prendre un jeu comme ça pour faire m'humuse mais c'est de la contemplation il y en a énormément je pense qu'ils ont pris pour ça donc je vais juste regarder et checker au niveau des fps si on bouge ou pas un an 30 35 c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé un honnêtement pour avoir quelque chose de correct alors pendant qu'on est là on va se mettre également je pense qu'on peut en appuyant sur tab hop je vais me remettre dans la vue intérieure voilà je crois qu'en appuyant sur tab voilà on a le menu est ce que vous l'avez également vous oui on a le menu qui s'affiche ici directement et choses assez incroyables par exemple la météo voilà si je veux changer la météo la date on fait ce qu'on veut c'est juste hallucinant alors encore une fois j'ai loupé quelques mises à jour mais par exemple si je met de la neige à pour y est ici elle va pas vouloir il va pas vouloir pourquoi il ne veut pas la brume regardez alors là vous devez voir directement la chute de fps ça s'est stabilisé ouais je regarde juste quand une fois je pense que c'est des problèmes d'optimisation parce que vous voyez ma carte graphique elle est pas au maximum c'est un petit peu bizarre ici on enlève voilà donc ça bricole le temps de changer le paramètre les éclairs on va pas les mettre tout de suite l'épaisseur de neige pourquoi il n'a pas voulu il faut changer je pense la météo la météo ici voilà ciel dégagé on va se mettre quelques nuages voilà comme je vous l'ai dit on va changer on va se mettre comme ça direct voilà par contre là j'ai plus accès à la météo non on va se remettre c'est pas bien grave on va partir sur nuage et par là c'est carrément plus réaliste enfin ça fait vraiment c'est quand même impressionnant cette fenêtre là je peux la bouger si je veux qu'elle soit pendant mon champ de vision voyez je la prends je la décale franchement le l'interface ce qu'ils ont fait sur la trou sur la sur la vr c'est juste incroyable c'est tout est bien pensé alors on peut pas trop leur en vouloir je pense qu'il va y aura de l'optimisation qui va se faire mais malheureusement la vr ça pompe et vu le niveau de détails les flight simulator je suis pas étonné alors on va partir sur des nuages fragmentés voilà on prendra notre notre engin tout à l'heure ensuite nuages d'altitude donc les voilà couverts alors j'ai été étonné c'est par le paramètre de pluie vous allez voir voilà assez où c'est hallucinant je vais essayer de descendre ça on voit un peu le sol un peu le qu'est-ce qu'on va descendre ici peut-être précipitation non je peux pas descendre en chose à un niveau des nuages malheureusement on va changer ça la neige maintenant peut-être en changement ici alors niveau que chi mais fait si de reprendre plein la gueule 32 ça va encore ensuite on va descendre sur orage je regarde juste orage là forcément je vois rien on va revenir par exemple on mettait autant elle voilà c'est quand même plus classe ou là on se calme petit on se calme doucement ah bah non la météo temps réel c'est ça mais il fait pas beau mon saint michel allez on se stabilise on se calme voilà ce qu'on va faire on essaie d'aller voir un petit peu ailleurs pour voir ce que ça donne allez cette fois ci on est en direct désolé je reste en verre au moins comme ça il n'y a pas de souci au niveau des avions alors oui il ya de tout très honnêtement il ya de quoi faire un choix qu'est ce qu'on va se prendre un bien prendre un qui qui soit dégagé en termes de vue celui-là doit être dégagé c'est bien je pense que celui-là il a le dessus ouvert ou celui-là c'est celui-là plus pour faire de la figure on va prendre celui-là mais je reconnais bon on a choisi condition de volant pour aller changer court chevel démarrer le vol allez on va baisser les gaz je suis pas où on va être donc là je suis sur un ssd oui ça se charge relativement vite quand une fois si vous êtes sur un disque dur classique ça va peut-être poser quelques problèmes je répète ce que vous voyez là à l'écran c'est exactement ce que je vois dans le casque mis à part la définition de roi f vous avez un espace de quadrillage tout autour pas gênant ça pique pas à l'oeil voilà vous voyez c'est ouvert c'est ouvert alors là on est à combien là je ne fais rien on touche à rien monsieur oui après à voler on va se calmer je sais pas ce qui me fait voilà on touche à rien je sais pas pourquoi il m'a laissé la météo on va laisser comme ça en tant que tel on va checker ce qui nous importe 45 ans fps incroyable magnifique on va pouvoir décoller ça doit être tout droit monsieur je pense donc là comme l'avion il est posé forcément il ya le cul derrière qui est plus bas donc on a une vue un peu peu limité devant moi ce que je vais faire je vais regarder juste comme ça alors même comme ça à la 3d le paysage c'est quand même assez assez impressionnant on va décoller allez on va pousser les gaz allez oui bah oui bien sûr il ya frein parking je ne sais plus quelle touche c'est voilà c'était celui-là va être embêtant pour décoller oulala 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 je vois rien je vois rien où ça descend attention non mais je rigole mais cet effet 3d donne je vais pas dire le vertige mais donne des sensations qu'on n'a pas à l'élan des collants est à l'impression de hauteur quoi ça change complètement radicalement ton ton approche du titre façon c'est ce qu'on attendait même faire la blague c'est que le jeu devait sortir en exclusivité hors très temporaire je pense ça devait être effet d'une semaine ou pas avec le hp river g2 bon moi je crois que microsoft en a eu marre il a dû se vendre à 5 exemplaires pas par le manque de vente par le manque de livraison bref on reviendra sur les problèmes d'hp plus tard en tout cas ils ont donné ça accessible à tout le monde si je me trompe pas un wmr style verre oculus et c'est vrai que les simu 1 dans l'ensemble vous savez je roule surtout sur la simu voiture mais la simu aérienne aussi avec son relief ça change complètement la donne allez moi ça naviguer entre les montagnes surtout avec cet engin là on peut faire ce qu'on veut c'est plus ou moins fait pour la voltige donc on va essayer de monter là bas en haut fait tu redécouvre le jeu alors à combien on est là 37 je suis pas je suis pas mal ça c'est pour ça les petites configurations je me répète mais du style 1080 ça peut ça peut vite être compliqué allez on va monter les je suis en train de me demander est ce que je vais passer je crois que j'ai pas assez l'altitude on va descendre plutôt là bas allez moi ça a commencé splendide on va descendre dans la vallée celui il est fait pour ça voilà je voulais je voulais faire vie extérieure attention à ceux qui sont malades en verre je vais vous faire en vue intérieure et c'est parti tout le monde pourra pas faire ça je me rends pas de être doué ou quoi que ce soit ou à l'aise en verre parce que depuis le temps que j'en fais mais malgré vous voyez les 35 fps allez un petit piqué voilà voilà c'est terminé il me dit que je me suis craché ne demandez pas pourquoi peut-être que ma descente était trop importante bref c'est pas grave je vais montrer un petit peu on va partir sur un dernier lieu je pense et puis un dernier engin pour voir ce que ça donne allez prêt à voler on est parti ou là il ya des nuages je m'en vais en plein dedans courrier l'engin c'est déjà autre chose je vais essayer de vous le montrer moi pont de brooklyn tout ça à mon avis ça va faire mal je vais être un petit stress test déjà on est à 30 ce qu'on va faire on va changer au niveau des nuages up tab c'est juste très intéressant de pas revenir dans un menu même si je joue en écran maintenant j'ai deux touches et appuyé c'est vraiment superbement bien intégré non peut-être pas des nuages et pas au nuage fragmenté peut-être non si elle dégage et si elle dégage et voilà j'arrive alors on va essayer de descendre un peu appuyé sur table pour enlever les options que le jour sont quelques chutes de frein white c'est logique très honnêtement je vous le cache pas que dans des endroits saturés de bâtiments comme ça il n'y a pas de quoi être étonné on va pencher un peu pressé au choix il faut encore descendre là il faut encore descendre la résolution et tout ça moi j'ai baissé les gaz au leçon inquiétant petite dame me dit alerte alerte il ya un souci je peux pas descendre plus il veut pas je pense à aller voir l'empire state building je vais essayer de vous mettre en vue hop voilà oh là là oh là là où il se braque doucement doucement voilà parce que je peux vous appeler hop je switch voilà c'est plus compliqué là ça va encore en vue extérieure comme ça voilà l'empire cette building qu'on ne voit pas comme ça donc forcément je suis obligé ça ramouille ça ramouille quand même c'est que si tu es sans trop après les les détails graphiques tout de suite ça fait une bouille de pixels alors pas tout de suite mais bon ça devient vite moins impressionnant donc l'intérêt devient limité on doit être en dessous de 30 je pense on est à 30 et c'est un petit peu tout petit peu compliqué ça va un peu mieux je pense que dès que je vais retourner dans les bâtiments va continuer à redevenir avec la poussée en fait ils montent tout seul le coco là je peux rien faire je vais vous faire le stress test ultime baisser les gaz voilà vous voyez là je suis à combien là 33 on va mettre les options je vais laisser en route on va mettre les options et on va changer l'horaire si je peux ici soleil couchant et voilà quasiment la nuit est ce que ça se voit ça a l'air de tenir quand je suis à 30 je suis pas descendu en dessous assez magnifique c'est juste splendide allez moi ça regardez moi ça et vous vous avez pas cette impression de 3d donc voilà on se laisse sur ces belles images ont fait une petite conclusion voilà on en termine donc avec cette petite présentation du l'update de flight simulator 2020 donc pour en conclure alors en ce qui me concerne par rapport à l'expérience vers valve index et la composition de mon pc donc la cas de graphique cpu fin configuration générale ça me permet quand même de pousser les curseurs vraiment assez haut et c'est ça en fait qui fait que ça devient agréable si je l'avais dit lors de de la vidéo si vous avez une confie qui plus petite qui moins portante forcément vous allez devoir descendre tous ces curseurs et forcément ça va devenir moins intéressant parce qu'en fait ça va pop est partout les résolutions et textures en du sol des bâtiments ça va devenir alors je vais pas dire dégueulasse parce que ça va faire un peu bizarre de dire ça mais ça va vie est vite dégradé et ça va complètement retirer comme on dirait je le l'intérêt de la 3d et de la verre vous allez quand même avoir cette immersion ça faut pas on peut pas le retirer mais ça va retirer pas mal de plaisir qu'on peut avoir à l'écran à l'écran la première chose qu'on a quand on allume flight simulateur c'est qu'on se dit waouh c'est quand même assez beau parce que même si on se met en full hd on a quand même ces détails qu'on peut qu'on peut mettre ces curseurs qu'on peut lever donc c'est ça permet quand même d'être assez d'avoir le voie ou effect que tout le monde a a donné un surf et simulateur c'est vrai que c'est super beau et ça permet quand même à plusieurs machines de pouvoir l'utiliser par contre des consequences dans le monde de la verre là c'est là où il ya quand même un souci notable c'est qu'il faut une grosse 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 machine et je le savais avant de démarrer flight simulateur avant qu'ils aient l'update avant qu'ils annoncent même de la verre savait qu'elle ait falloir avoir une grosse machine quand j'ai essayé en flat donc sur le bureau sur l'écran jour de la sortie effectivement c'était ça c'est ça c'est clarifié j'ai vu direct que il était très gourmand si on voulait avoir quelque chose de splendide et voilà en verre c'est encore plus flagrant par contre donc si on passe cet aspect là je pense qu'il va peut-être y avoir des améliorations des des updates suite à cette mise à jour qui est tout récente donc je pense qu'il ya un petit peu d'affinage là dessus et donc d'optimisation par contre pour le reste l'intégration de la verre c'est juste top voyez on peut passer du bureau à la verre en appuyant sur contrôle tab comme ça rien pas besoin de redémarrer le jeu pas besoin de rien rien à faire tu peux jouer de l'un à l'autre tranquillement je parle et on va dire qu'il fait une session d'une heure tu promènes tes yeux sont fatigués j'en sais rien bref tu veux repasser sur le bureau up contre le table tu joues tt réglages peuvent passer en mode bureau ou en mode verre à la volée un jeu Voilà studio à saubo encore fait des miracles une intégration quasi parfaite enfin moi en tout cas dans mon dans mon test dans l'essai que j'ai fait j'ai quasiment vu aucun souci les options la souris qu'on peut zoomer sur les cadrans c'est d'une netteté vraiment très lisible encore une fois avec mon valve index ouais je suis hyper content de l'intégration de la verre pour le premier essai donc sur ce fait tim et la torse et que du bon alors après le jeu est gourmand en ressources et gourmand en espaces disques voilà il faut mettre le maximum dans son pc pour éviter de faire du cloud gaming donc d'avoir les les textures et tout ce qui se télécharge depuis le nuage donc c'est en français donc du coup voilà il ya quelques concessions à faire maintenant comme j'ai dit voilà flight simulator 2020 c'est la claque mais à quel prix voilà pour profiter vraiment de l'expérience pleinement pour avoir la beauté du jeu voilà il faut y mettre le prix il faut y mettre la bécane enfin il faut l'avoir en tout cas avoir la bécane et avoir le casque qui va bien voilà c'est un ensemble de choses moi je pense que le combo il est très très bien établi mon valve avec sa définition son champ de vision plus le pc que j'ai une 3080 je pense que ça fait le job très non après on peut encore pousser au dessus un 3090 peut-être j'ai pas un pimax pour avoir un champ de vision plus grand et une définition supérieure où le hp rythme j'ai deux points à la définition la meilleure qu'on puisse avoir en verre aujourd'hui mais du coup ça va demander plus de ressources et du coup ça va demander baisser les curseurs voilà en fait aujourd'hui le problème de la verre c'est que j'ai l'impression que les casques sont en avance technologique par rapport au matériel qui permet de faire tourner ça paraît bizarre comme ça et je m'écarte un petit peu du j'ai vite fait pour terminer que cette conclusion c'est que en fait on a des définitions des fréquences et des champs de vision qui demande tellement de ressources qu'aucune machine ne peut tout exploiter donc tu t'ouvras jamais fait simulateur en ultra de partout en verre avec un aller on va dire un pimax 8x en champ de vision large et en fréquence très élevé je fais très élevé encore c'est pas le plus élevé un jour comment mon valve permet de la montée à 144 hertz tu ne peux pas en fait tu ne peux pas avoir l'entièreté de toutes les spécificités que propose et le jeu et le matériel voilà la vr est en avance sur son temps je sais pas je sais pas qu'est ce qu'il va falloir attendre pour parce qu'on voit les cartes graphiques qui tournent autour de 800 mille euros ça fait peur pour la suite bref voilà je m'écarte un peu je reviens sur le sujet donc très très bonne update verre de ce flight simulator 2020 n'hésitez pas même à l'essayer sur le xbox game pass pc vous pouvez l'essayer pour trois ou neuf euros je sais plus par mois avec les offres de lancement je sais plus aujourd'hui à combien c'est bref c'est une très très bonne occasion de l'essayer si vous voulez tenter l'expérience ça vaut le coup l'effet de profondeur l'effet de hauteur tout ça est très bien retranscrit donc l'effet 3d en général et puis je vous dis baisser au moins les curseurs si vous pouvez vous pouvez pas monter et puis voilà ce que je pouvais en dire donc très bonne expérience pour moi je refais certainement des petites séances peut-être pas des vidéos j'en sais rien je voulais vraiment au moins vous montrer cette mise à jour et puis on se dit à une prochaine on se retrouve comme je dis souvent dans les commentaires pour en discuter n'hésitez pas à liker partager je voulais ça dessus je vous dis une bonne journée bonne soirée bonne semaine bref je sais pas quand est-ce que j'ai posté la vidéo le plus vite possible et puis on se dit à une prochaine bon vol à tous